Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Bonjour, Jean. Bonjour à tous. On a un petit quart d'heure à passer ensemble autour d'un thème qui nous tient à cœur, la sport tech, a positive impact to maximize. Je me présente rapidement. Moi, je suis Hubert Sullier. Je suis senior manager au sein du département Sport Advisory chez KPMG. On travaille principalement sur des sujets de transaction dans le milieu du sport et d'accompagnement stratégique de clubs, de fédérations, d'entreprises du sport. Et en l'ancien du ministère des Sports, je suis particulièrement attentif aux externalités positives du sport. Donc, très content de pouvoir aborder ce sujet avec vous aujourd'hui en compagnie de Jean. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup d'être venu pour nous entendre parler aujourd'hui. Moi, je travaille comme analyste chez Racine Carré, qui a un fonds d'impact, un fonds d'impact qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant à Paris et qui est géré par deux acteurs qui sont Serena et Racine, dont je parlerai peut-être un peu plus après. L'idée, c'était de faire un peu une introduction pour rappeler certains faits sur le secteur du sport et sur notamment son impact économique. Le secteur du sport, c'est un secteur qui est en forte croissance, plus de 7% de croissance par an au niveau mondial. C'est un secteur qui est porté par l'émergence d'une classe moyenne dans de nombreux pays, avec des consommations de loisirs de plus ou plus importantes. C'est un secteur également qui, en France, pèse quasiment 3 ou 2,6% du PIB, 130 000 entreprises. C'est un secteur qui est également à plus de 150 startups qui lèvent des fonds de manière assez régulière. Et c'est un secteur qui est particulièrement sensible à l'innovation et à la technologie. Parce que dès qu'on pense à sport, on pense forcément à la performance, on pense forcément à l'analyse de la donnée. On pense également à l'expérience du fan dans un stade, par exemple. Et donc, c'est un secteur qui est extrêmement propice au développement, au niveau mondial de la tech. Voilà un peu pour l'introduction. Je voulais un peu savoir ta connaissance du sujet. Tu puisses présenter un petit peu le fond également, Racine Carré, et un peu ton analyse de l'impact du sport aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais le sport, c'est évidemment un sujet d'impact. Pourquoi en fait ? Parce que déjà aujourd'hui en France, la sédentarité, c'est la quatrième cause de décès prématurés chez la plupart des Français. Et 95% des Français aujourd'hui ne font pas assez de sport. Donc quand on décide de faire de l'impact et de financer des entreprises, c'est évidemment un passage obligé. Et c'était une des thèses à l'origine, on va dire, de la création de Racine Carré, qui est le fond pour lequel je travaille en tant qu'analyste. Et du coup, au sein de Racine Carré, l'idée, c'est de trouver des modèles d'entreprises qui soient un peu neufs, qui puissent aligner, on va dire, la performance économique d'une part et l'impact, avec des KPIs d'impact qui puissent être réalisés. Un exemple tout bête, en dehors de l'exemple du sport, ça peut être un Blabla Car, qui le plus de co-voiturage il met sur la route, le moins de voitures seules, on se retrouve à rouler seul. Donc en gros, c'est un peu ça la thèse fondamentale. Et pour nous, le sport, c'est quelque chose qu'on a essayé de poursuivre dès le départ, avec une thèse qui s'articule autour du sport, de la santé, de l'éducation et des modes de vie durables. C'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement intéressant. Il y a depuis 2019 un collectif Sportep qui s'est mis en place, qui regroupe un grand nombre de startups aujourd'hui. Je pense à TrainMe, je pense à Gym Libre, que vous connaissez forcément, qui ont un impact extrêmement important aujourd'hui sur la pratique des Français. On a souvent considéré que le sport devait être un peu géré par le ministère des Sports uniquement en termes de politique publique. Mais on a trop souvent oublié justement l'impact de ces startups et de la Sportech de manière générale sur la pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable pour tous les acteurs publics, qu'ils soient des acteurs territoriaux ou nationaux, d'intégrer justement cette dimension technologique dans leur stratégie politique. Tu as évoqué effectivement de manière très importante les impacts positifs du sport. C'est vrai que le sport, c'est un peu le reflet de la société. On a quand même des sujets qui nous touchent tous. Il y a la sédentarité, la lutte contre l'obésité. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Le sport en entreprise, c'est quand même un enjeu extrêmement important quand on voit l'impact du sport sur la productivité, la productivité des Français. Tout ça pour dire que moi, j'aurais bien voulu que tu nous donnes un exemple de professionnel finalement, d'un exemple d'un investissement que vous avez pu réaliser et qui a un véritable impact aujourd'hui sur la pratique sportive et sur son développement. Bien sûr. Un des premiers investissements, par exemple, qu'on a réalisé avec Racine Carré, c'est une entreprise qui s'appelle Loki, que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Donc L-O-2-K-I, et qui travaille surtout sur l'aspect du matériel sportif et pour accélérer la transition des retailers, donc des distributeurs de matériel sportif, faire plus de location. Parce qu'en fait, un des gros impacts du sport, auquel on ne pense pas toujours, c'est la durée de vie, l'obsolescence programmée des produits, qui fait que du coup, on a un impact environnemental qui est élevé et puis l'accessibilité aussi de ces produits. Du coup, la proposition de valeur fondamentale de Loki, c'est vraiment de développer un outil pour les retailers pour réussir à développer plus de locations, étendre la durée de vie des produits sur leur ensemble et du coup, permettre une plus grande accessibilité de ces produits à un ensemble de pratiquants. En fait, le principe est simple. Au lieu de vendre, je ne sais pas, 5 paires de palmes, vous en rendez une qui est utilisée par 5 personnes. Vous en produisez moins, vous étendez sa durée de vie, vous la rendez plus accessible. Donc voilà, c'est ce qu'ils font sur plein de retailers en France et c'est un bel alignement justement d'impact, on va dire, et de performance économique. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis également, c'est que tu as pris un exemple qui est autour du produit sportif, d'articles de sport. Ce qui est vraiment compliqué dans le sport, c'est d'arriver à le qualifier. Parce que dans le sport, il y a souvent des enjeux de santé. Il peut y avoir également des enjeux liés au tourisme. Il peut y avoir des enjeux liés à l'équipement sportif. Donc c'est un secteur qui est extrêmement difficile aujourd'hui à appréhender, mais c'est un secteur qui est extrêmement innovant. malgré le fait, et on va y venir, qu'on est quand même dans un système qui est quand même assez conservateur avec des fédérations, avec des clubs qui n'ont pas toujours en interne la culture de l'innovation, qui sont souvent gérés par des personnes qui n'ont pas été baignées dans cette culture digitale avec ces nouveaux méthodes de travail. Et donc du coup, j'aimerais avoir un peu ton retour sur la manière dont aujourd'hui la sportech est appréhendée par les différentes parties prenantes du sport. Bien sûr. Alors déjà, il faut comprendre que le secteur du sport, surtout sur l'impact, c'est un secteur qui est éminemment associatif. Par exemple, dans les entreprises du sport, c'est, je crois, un chiffre que j'avais vu passer, 360 000 associations pour 115 000 entreprises. Donc c'est avant tout ce genre d'acteurs. C'est des acteurs qui, par essence, n'ont pas forcément la même capacité, les mêmes marges, la même habilité, on va dire, à aller chercher des produits technologiques que d'autres. Donc par essence, il y a moins de budget disponible. Donc c'est plus compliqué déjà d'aller sur ce genre de solution. Ce qui veut donc dire en corollaire que les solutions doivent être accessibles facilement, donc peu chères, qu'elles apportent de la valeur très directement avec le moins de friction possible. C'est-à-dire que ça doit être une intégration qu'on appelle plug and play. C'est-à-dire que pour l'association qui n'a pas de temps, pas de budget, assez peu de personnel, elle doit pouvoir plugger le système sur, je ne sais pas, son Shopify ou peu importe très rapidement, que ça ne lui coûte rien que ça leur apporte directement de la valeur. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers moyens, on va dire, de répondre à ce problème. Après, j'aimerais bien de nuancer aussi ce propos parce que je trouve qu'une des plus belles performances de la Sportech en France, c'est Jim Lib, qui a réussi quand même à fédérer un ensemble de salles de sport qui sont un petit peu vieilles de la vieille, on va dire, sur une plateforme, une marque à le pays, tout simplement. Et ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui se transforme, d'autant plus avec l'arrivée des JO, et tous les investissements qui y sont liés. Justement, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de startups du sport et je vous invite tous à aller d'ailleurs dans l'autre hall où le sport est remis en valeur aujourd'hui. Et on est extrêmement fiers, justement, pour les professionnels du sport, de voir que le sport est autant mis en valeur à l'approche des JO qui doivent être un véritable tremplin pour notre activité. Ce qui est surprenant malgré tout, c'est qu'on a l'impression en France que les levées de fonds pour les startups du sport, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. C'est un secteur qui est difficilement compréhensible pour des fonds d'investissement. On parle souvent de taille de marché qui est souvent un peu trop réduite. Comment tu perçois justement la taille de ce marché du sport aujourd'hui et comment tu expliques la difficulté des startups françaises à lever des fonds quand on sait l'impact positif justement de la Sportech ? Comment les fonds aujourd'hui arrivent à concilier finalement rentabilité économique et justement impact sur la société ? C'est justement un sujet qui est super intéressant parce qu'il se situe sur un sujet de contradiction assez intéressant. En fait, quand on regarde les niveaux de levée de fonds dans la Sportech, la France est le quatrième pays du monde en termes de montant de levée de fonds. Donc, je crois en 2021, c'était quelque chose d'autour de 620 millions. Ça a été beaucoup porté par SORAR. Exactement. Auparavant, je crois que de 2007 à 2021, c'était 850 millions, donc plus faible, mais quand même en croissance constante. Mais de l'autre côté, on se rend compte aussi qu'actuellement, toute la Sportech française, toutes les startups, si on cumule tout leur chiffre d'affaires, ça fait 150 millions. 150 millions, c'est quand même assez faible. Donc, ça, c'est quand même un peu la réalité faciale, on va dire, qu'on a quand on regarde les chiffres crûment. Après, d'un autre côté, quand on se met de la perspective du VC, l'argument de la taille de marché, il est essentiel, surtout sur l'impact, du coup, parce qu'on a mentionné SORAR, qui est sur l'entertainment, et tu vois, cette Sportech qui est beaucoup plus, on va dire, mainstream, qui attire beaucoup plus de capitaux, celle-là, elle arrive à générer des grosses tailles de marché, mais sur celle qui est vraiment sur l'impact, qui veut lutter contre la sédentarité, ou avoir des sujets beaucoup plus spécifiques, sur des pathologies spécifiques, on a des tailles de marché beaucoup plus réduites, malheureusement, et quand on a des tailles de marché à prendre moins de 100 millions, un VC ne peut pas forcément se permettre de se positionner, parce que tu mets du capital à risque pour essayer de faire un multiple, et tu dois au moins avoir une profondeur suffisante pour prendre ce risque. Donc ça, c'est le premier truc. Peut-être un dernier point aussi pour expliquer, on va dire, cet argument, ce frein sur les levées de fonds, c'est le manque d'exit potentiel en France. C'est-à-dire que si demain, tu as investi dans une startup, et que tu veux la revendre pour récupérer les coutiques que tu as investies, qui va la racheter ? Des Decathlon, peut-être ? Mais Decathlon, ils n'ont pas une stratégie d'acquisition très agressive, malheureusement, et pour tout, tu vois, les 150 Sport Tech... C'est soit Decathlon, c'est à Maurice Sport, ça y va d'aller le dire. Ouais, exactement, ou Sport 2000. Donc en fait, je veux dire, il y a assez peu de personnes qui peuvent se permettre de racheter, donc ce qui explique aussi un frein du côté des VC à financer, en fait. Donc c'est un truc un peu écosystémique, tu vois, qu'il faut réussir à... Et tu as le sentiment, on a travaillé sur un dossier ensemble, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que les startups qui travaillent dans le secteur du sport ont pris vraiment connaissance de l'impact qu'elles peuvent avoir aujourd'hui sur la pratique sportive ? On a travaillé ensemble sur un dossier, et forcément un impact positif sur la pratique, mais ce n'était pas forcément intégré aujourd'hui dans leur hypothèse de départ. Est-ce que ça t'a surpris aujourd'hui qu'on a travaillé sur ce dossier-là ? Et est-ce que c'était la même chose dans les différents dossiers que tu as pu travailler ? Ouais, alors l'intégration des KPIs d'impact, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on essaie de militer, c'est-à-dire qu'il y a un suivi, on va dire, actif d'indicateurs qu'on dirait matériels, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas du sujet qu'on regardait, sans mentionner le nom, c'était une marketplace qui permet aux gens d'accéder à des courses, par exemple pour courir, dire « grâce à ma marketplace, j'ai vendu autant de place pour des courses », c'est un indicateur, mais un indicateur d'impact, ce serait plutôt de dire « combien de personnes, grâce à ma marketplace, sont devenues coureurs ? » Et du coup, sont sortis de la sédentarité. Et ça, c'est beaucoup plus dur à mesurer, et ça, aujourd'hui, peu de gens le mesurent. Et ça, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec les boîtes du portefeuille. C'est vraiment intéressant. Et il y avait un dernier point, et je pense qu'on aura fait un peu le tour de la question dans cette keynote, mais j'aurais bien voulu avoir ton avis sur… On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un sujet qui est extrêmement majeur. On sait que l'intelligence artificielle va forcément avoir un impact fort sur l'analyse des données, sur la performance des sportifs, sur la prévention des différentes blessures qu'ils pourraient avoir, même sur l'expérience des fans, la relation qu'on va avoir à un club avec son fan partout dans le monde. Aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà regardé ? Et comment tu juges l'impact de l'intelligence artificielle, finalement, sur la société, d'un point de vue, évidemment, de l'angle du sport ? Alors, dans le sport, nous, les sujets IA relatifs au sport sont très liés à la santé, en fait, on va dire au suivi des pratiques sportives, c'est-à-dire quand tu cours, est-ce que tu cours de la bonne manière ? Avoir de la donnée qui remonte et de l'optimisation aussi, potentiellement ? Ah oui, tu es allé courir avec ta montre connectée, voilà, je ne sais pas, ton pas, voilà comment tu pourrais l'améliorer, voilà les exercices qui sont fondés, on va dire, sur des algorithmes, on va dire, qui reposent sur de l'intelligence artificielle. Nous, c'est vraiment ça qu'on regarde. Après, clairement, il y a des sujets d'optimisation et de personnalisation grâce à l'IA, au-delà de l'impact, dans la sportech, qui peuvent aller, justement, comme tu dis, sur la personnalisation du parcours du fan. On peut penser, là, on sort un peu de l'IA, mais j'allais penser à tout ce qui était autour du NFT, de la personnalisation, mais c'est quand même de la personnalisation, donc tu peux utiliser des IA pour générer des NFT personnalisés par rapport aux fans. Il y a un ensemble de technologies comme ça qui se développent, et qui ont par essence, qui sont très scalables, parce qu'une fois que tu as développé le logiciel, le coût marginal pour en vendre 1 million par rapport à 100, c'est le même. Donc, en fait, tu peux créer des très grosses boîtes facilement là-dessus. Donc, oui, potentiellement, c'est un gros, je pense, une grosse niche de croissance pour cette industrie dans les années à venir. Voilà, c'était à peu près les messages qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Il y a un contexte extrêmement favorable, les Jeux Olympiques. Il y a la Coupe du monde de rugby aussi dans quelques mois en France. Il y a une culture sportive en France qui est quand même en train de se développer. Il y a un ministère des Sports qui prend de plus en plus de place avec des budgets qui augmentent. Mais c'est vrai qu'une politique qui est vraiment orientée fédération. Donc, vraiment, le message, nous, pour maximiser l'impact, c'est vraiment justement dans les politiques publiques de pouvoir prendre en compte justement toutes ces startups qu'on vient d'évoquer, qui ont des stratégies, qui ont des impacts sur la pratique, qui ont des impacts sur la santé, qui ont des impacts sur la productivité des salariés. Et tout ça, ça a fait qu'on est très fiers de travailler dans cette industrie. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, peut-être que vous avez des questions. Désolé, désolé. Il n'y a pas de questions. J'ai fait peur à tout le monde, du coup. Comment est-ce qu'on peut éduquer les startups justement du sport ou de la sportech à mesurer davantage les KPI liés à l'impact environnemental ? Est-ce que ça doit passer justement par des investisseurs, par des fonds ? Est-ce que ça doit passer par des pouvoirs publics ? Enfin, voilà. Comment on peut changer ça ? Oui. Alors, nous, forcément, notre partie prise, c'est de dire que les fonds ont une carte à jouer, évidemment, sur les boîtes du portefeuille. C'est qu'il y a une responsabilité de l'investisseur et au fond, une responsabilité de l'entreprise par rapport à la société, d'où la notion d'avoir ces KPIs. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose. Mais ça, c'est des initiatives qui sont personnelles, enfin, personnelles, qui dépendent des acteurs, donc qui dépendent du financier, qui dépendent de l'entreprise. Mais c'est un sujet écosystémique. Donc, tu dois forcément avoir une impulsion, à mon sens, gouvernementale et d'acteurs aussi intergouvernementaux. Ça peut être des associations, ça peut être des syndicats qui peuvent, en fait, commencer à prêcher cette bonne parole, développer cette ressource, ces indicateurs de matérialité pour après les diffuser au plus grand nombre. Donc, je pense que c'est un peu un effort de tous à la fin. C'est vrai que la Sportech est quand même relativement bien soutenue au niveau local. Il y a pas mal d'incubateurs. Il y a l'incubateur du Tremplin à Paris. Il y a un incubateur également en Occitanie qui est assez performant. La région Rhône-Alpes a un stand qui est énorme et qui montre qu'il y a énormément de soutien. Je pense que si les incubateurs également de ces startups intégrées dans leurs critères de sélection des KPIs, justement, en liant à l'impact, ça pourrait être extrêmement intéressant. Le ministère des Sports accompagne quand même pas mal de startups dans le développement international avec Business France également. Je pense que de sélectionner des startups qui, justement, auraient intégré ce type de KPIs auraient un impact positif. Donc, c'est un peu la carotte. Mais en tout cas, ça serait, je pense, un bon départ. Merci. On vous avait évoqué, du coup, tous les deux, le problème de l'exit dans le milieu de la Sportech qui fait que ça freine notamment les investisseurs. C'est quoi un peu, peut-être vous, chez Racine Carré, comment vous dealiez avec ça ? C'est quoi un peu la réflexion derrière pour dire finalement, on investit quand même dans ce secteur et même peut-être d'une manière un peu plus large ? C'est quoi un peu les voies, peut-être, pour essayer de résoudre ce problème-là au niveau global ? Alors, nous, sur le sport, en fait, oui, on regarde les equity stories potentiels. Donc, en fait, la boîte, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir s'en séparer ? Donc, comme je disais, si tu restes sur la France, sur un marché très local, en réalité, ce sera un acteur local qui va te racheter et c'est là où ça manque. Du coup, on regarde des boîtes qui peuvent facilement ouvrir d'autres marchés, en fait, tout simplement, qui peuvent facilement s'internationaliser. Pourquoi pas aller voir des plus gros acteurs de la tech ? On peut penser à des Strava, on peut penser à ce genre d'acteurs-là, qui peuvent être des acheteurs. Après, je pense que pour aussi décanter cette tech française, il y a un sujet qui est porté en ce moment avec le rapport Tibi qui a été mentionné hier, c'est l'ouverture de Corporate Venture Fund, chez plein de corporates, et typiquement, les acteurs du sport pourraient créer leur propre CVC, et financer eux-mêmes de la tech, et du coup, en fait, de plus en plus irriguer ce marché, je pense que ce serait une manière de décanter un peu le sujet. C'est bon ? On va arrêter. Bon, ben, merci. 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 Merci.